On va débuter notre étude en lisant 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bondé, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'hérite point, elle ne soupçonne point de mal, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Maintenant, étant donné que Dieu est amour, on pourrait prendre ce texte-là, puis dire que Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux, etc., etc. Puis on aurait une image très fidèle des dispositions de Dieu envers son Église, puis envers le monde aujourd'hui. À propos des cymbales qui retentissent, disons que les cymbales, ça fait beaucoup de bruit, mais que ça ne fait pas de musique. C'est comme ça souvent avec les dons spirituels dans les Églises. Quand il y a des dons, mais qui manquent de charité, ça ne fera pas une Église en santé, mais une Église malade, toujours, toujours, toujours. Une Église pleine de troubles de toutes sortes. Une certaine croyante, Francine Lapointe, a dit, Dieu est amour, alors si tu es dans une Église où il n'y a pas d'amour, c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu. Ça fait réfléchir des paroles comme ça. Alors, là où il n'y a pas d'amour entre les membres, même les plus grands dons sont incapables d'édifier les croyants, parce que c'est la charité qui édifie, nous dit l'Écriture. Le diable peut imiter tous les dons spirituels, mais il ne pourra pas jamais imiter la vraie charité. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? La manifestation de certains dons spirituels dans notre Église, ou dans notre vie, ne prouve toujours pas que Dieu nous approuve dans ce qu'on fait, ou dans ce qu'on enseigne, mais qu'il se sent chez lui dans notre Église. Ce n'est pas vrai, ça. Même les pharisiens avaient des dons spirituels. Il y en a qui chassaient des démons en Luc 11-19, il y en a qui prophétisaient en Jean 11. Il y avait encore des guérisons divines au milieu d'eux autres, voire Jean chapitre 5, etc. Alors, si la spiritualité, ce n'est pas les dons spirituels, alors c'est quoi? C'est la charité. La charité, c'est la cible chrétienne que chacun de nous autres doit chercher à atteindre. Tout le reste est secondaire. En 1 Jean 4-7, la peau de Jean a écrit, « Quiconque aime connaît Dieu. » À propos de ce texte-là, Alfred Kewen a dit, « On pourrait aussi mettre, il progresse dans la connaissance et la compréhension de Dieu. » Il ne faut pas oublier que le but de l'église locale, puis de la vie chrétienne, en fait, tout entière, c'est de devenir parfait en amour. Devenir miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux, et puis tout le reste. Je peux vous dire tout de suite que ceux qui mettent l'emphase sur les dons spirituels dans leur église, sont en train d'essayer de prendre un raccourci vers la spiritualité, mais malheureusement, il n'y en a pas de raccourci. Il n'y a que des illusions. L'église de Corinthe possédait tous les dons en abondance, nous dit Paul. Il y avait pourtant plein de jalousie, de querelles qui étaient encore, puis ces gens-là étaient encore très loin de l'idéal de Dieu, l'idéal du caractère chrétien. Maintenant, pour savoir ce qu'est vraiment la charité, il faut premièrement comprendre ce qu'elle n'est pas. Le contraire de la charité, ce n'est pas la haine, mais l'égoïsme. Je vais prendre un Corinthien 13, vous allez comprendre. Je vais le tourner à l'envers, puis on va voir ce que ça va donner. Bon, la Bible dit que la charité est patiente. L'égoïsme, elle est impatient. L'égoïsme calcule ses efforts. Il calcule les efforts qu'il met dans les autres, puis il veut voir des résultats correspondants tout de suite. Il n'est pas patient. Le contraire de la charité, c'est que l'égoïsme est impatient. L'égoïsme est aussi envieux. Il joue des coudes et convoite les choses ou le bonheur des autres. L'égoïsme se vante et aime élever son importance, même si ça signifie humilier les autres pour y arriver. L'égoïsme est orgueilleux. Il est autoritaire, autrement dit. Il aime à s'imposer aux autres et à être reconnu comme leur chef. L'égoïsme est malhonnête. Il ment et trompe les autres en faisant des promesses à des gens qu'il n'a pas l'intention de tenir vraiment. Il cherche aussi son intérêt, c'est-à-dire qu'il ne fait jamais rien sans espérer en tirer du plaisir ou de la satisfaction pour lui-même. L'égoïsme n'est pas touché par les besoins des autres, autrement dit. L'égoïsme s'irrite, se fâche et est facilement frustré à cause des autres. Il n'oublie pas les offenses que les autres lui ont faites. Il aime à repasser dans sa tête le mal que les autres lui ont fait dans le passé. Il ne pardonne pas. Aussi, il se réjouit de l'injustice, contrairement à la charité. Il éprouve, autrement dit, une joie secrète lorsque les autres sont frappés par l'adversité. Il ne se réjouit pas de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a aucun souci de la bonne croissance spirituelle des autres. Il pense qu'à lui-même. L'égoïsme n'excuse rien. Il ne laisse rien passer. Il n'exerce pas la miséricorde, mais excuse et condamne ceux qui éprouvent des faiblesses. Alors, on voit le légalisme ici. L'égoïsme ne croit pas en les autres. Les croyants faibles ne sont que des paresseux et des bons à rien à ses yeux. Ils n'espèrent rien de bon venant des autres non plus. C'est-à-dire qu'ils se découragent de son église et n'espèrent pas que les choses peuvent changer. L'égoïsme ne supporte rien. Si les autres ou l'église ne sont pas exactement selon ce qu'ils voudraient, pas question de complaire au prochain, mais il va critiquer à la place. Il ne lèvra pas le petit doigt pour combler les manquements qu'il a remarqués. Il va se contenter de juger ou de s'en aller de l'église, c'est tout. C'est à peu près ça que ça donne quand on tourne un Corinthien très à l'envers. Bon, on va commencer par identifier chacune des facettes de la charité que Paul a nommées ici. On va étudier la racine grecque de quelques mots, on va regarder quelques définitions du dictionnaire également. On va aussi donner des exemples bibliques, puis on va donner des exemples pratiques. C'est une étude qui ne sera jamais finie, parce qu'il y a sûrement une foule d'autres exemples que vous allez pouvoir ajouter vous autres-mêmes. Mais quand on va avoir terminé ça, je pense qu'on va avoir une bonne idée de la définition et des implications de chacun de ces points-là. Avant de commencer à énumérer les 15 facettes de la charité, Paul introduit son sujet en disant, au verset 2, « Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » On pourrait aussi dire, « Quand bien même je ferai de l'évangélisation à plein temps, puis que je serai le plus actif et le plus engagé de l'Église à propos d'un tas de choses, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » C'est-à-dire, « Je ne suis pas spirituel. » La spiritualité, ce n'est pas l'activité, c'est la charité. Ne cherchez pas d'autres définitions que ça. Au verset 3, Paul continue en disant, « Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Paul parlait de ceux qui cherchaient le sacrifice. C'est peut-être dur à comprendre pour nous autres, mais cette question-là est un véritable problème dans l'Église des premiers siècles, à savoir si c'était spirituel ou carrément stupide pour les croyants de se livrer eux-mêmes aux autorités romaines, en confessant publiquement à être chrétien, puis de se faire exécuter par la suite. Il y en avait des paquets de chrétiens qui faisaient ça. Il y a plusieurs chrétiens qui croyaient que c'était ça que Jésus voulait dire, par ne pas avoir honte du Christ, puis de le confesser devant les hommes. Je vous avoue franchement que cette interprétation-là est la plus probable, à mon avis. Cette sorte de confession-là est sûrement la plus proche de la pensée que Jésus avait quand il a parlé de ça. En tout cas, elle n'a certainement plus de valeur que la petite confession toute faite d'avance qu'on fait répéter aux groupes de gens qui font profession de foi après un appel à la fin des sermons. C'est mon humble avis. Les premiers chrétiens, elles l'aimaient le Seigneur pour faire ça, en tout cas. Il y a certains pères de l'Église qui ont condamné cet excès de zèle-là qui leur paraissait inutile. Bon, ça ne sert pas à grand-chose de débattre cette vieille controverse-là aujourd'hui. Disons seulement que le point de Paul ici, c'est qu'il est en train de dire que même si tu étais ferme dans la foi à ce point-là, de te livrer de toi-même, même si tu sais que tu vas mourir, l'observation de la charité serait encore dix fois supérieure en spiritualité devant Dieu. C'est ça qui est important à retenir. Vivre pour Dieu, c'est des fois plus difficile que de mourir pour lui, vous savez. La spiritualité, ce n'est pas de rechercher le martyr, ce n'est pas l'évangélisation, ce n'est pas de posséder un bac en théologie, ce n'est pas de connaître le grec, ce n'est pas la prière, le jeûne, le louange ou la danse, ce n'est pas les dons spirituels, mais c'est la pratique de la charité. C'est ça la spiritualité. Au verset 4, Paul dit que la charité est patiente. La traduction King James a rendu ça par « la charité souffre longtemps ». Le dictionnaire dit que la patience, c'est la vertu qui fait supporter avec calme les injures, les douleurs et les infortunes. Quand on passe deux heures à faire un travail qu'on aime, on n'appelle pas ça de la patience, on appelle ça s'amuser. Mais qui dit patience, dit toujours souffrance. Cette patience-là dont parle Paul est une patience longanime. La longanimité veut dire patience à supporter la souffrance morale. Patience à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer ou de punir, mais qu'on a en Dieu pareil. Par exemple, pour les pasteurs, ça veut dire de ne pas avoir peur d'investir du temps dans les gens, même des années je parle, puis de les laisser grandir à leur vitesse, sans les épronner. Dieu de la chair, Paul a dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Philippiens 3.1 Paul ne s'impatient pas quand il fallait répéter, puis enseigner les mêmes vérités longtemps, avant que ça entre dans la tête des gens. En réalité, la vérité n'est pas faite pour entrer dans la tête, mais dans le caractère. C'est pour ça que ça prend du temps, puis qu'il faut être patient à enseigner souvent les mêmes choses très longtemps. Parce qu'il faut que ça pénètre très profondément. S'il fallait seulement retenir la Bible par cœur pour être spirituel, ça ferait longtemps qu'on le serait tous. Mais la vérité doit être apportée beaucoup plus profondément que ça, c'est pour ça que ça prend du temps. Il faut accepter ça. Un autre endroit où un croyant ou un pasteur doit être patient, c'est envers les esprits querelleurs. En 2 Timothée 2.24, on nous dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience. Plus précisément, être patient avec les chrétiens encore charnels. En 1 Thessaloniciens 5.14, Paul dit « User de patience envers tous. » Les croyants doivent montrer de la patience les uns envers les autres. Il faut qu'on accepte le fait qu'on n'est pas parfait, puis qu'on apprenne à supporter nos faiblesses, puis nos défauts de caractère les uns les autres. Les croyants doivent user de patience envers leurs leaders aussi. Il y a des pasteurs qui se font littéralement harceler, peut-être même, je dirais, persécuter par des membres de leur église. Ils ne peuvent quasiment jamais enseigner quelque chose sans se faire tomber sa tomate par quelqu'un après leur serment. C'est lui qui parle peu et jugez peu. C'est lui qui parle beaucoup et jugez beaucoup aussi. C'est une croix pour le leadership à porter ça. C'est la croix de tout enseignant d'ailleurs. C'est souvent le triste prix à payer pour celui qui aspire à ce ministère-là. Paul continue en disant « la charité est pleine de bonté ». La définition du mot « bonté », c'est « disposition à faire du bien ». Douceur, tendresse, bienfaisance, humanité, etc. Le mot grec traduit par « bonté » peut être aussi traduit par « gentillesse ». Par exemple, la bonté se manifeste de plusieurs façons. La Bible nous parle à plusieurs reprises de la bonté de Dieu, pour nous donner des exemples. Dieu est notre modèle. Les psaumes nous disent que « la bonté de Dieu envers nous se manifeste en ce qu'il exauce nos prières ». Psaume 65, 5 dit « dans ta bonté, tu nous exauces ». Pour nous autres, ça veut dire que dans la mesure de nos capacités, nous autres aussi, on peut exaucer certaines personnes quand on nous demande quelque chose, un service, je ne sais pas quoi. La bonté de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il vient à notre secours quand on est en difficulté. Psaume 44, 26 dit « lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté ». De la même façon, on peut tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide autour de nous autres, puis être serviable. La bonté, c'est un sentiment qui nous inspire le désir d'aplanir le chemin devant les autres, le rendre la vie un petit peu moins difficile, d'enlever les difficultés sur la route des personnes qu'on aime. C'est ça, la bonté. La bonté pousse Dieu à veiller sur nous comme un père veille sur ses petits-enfants. On doit, nous autres aussi, veiller les uns sur les autres de cette façon-là. Être responsable, un peu, des autres. En psaume 119, 39, ça dit de Dieu que ses jugements sont pleins de bonté. Ça veut dire que quand Dieu doit réprimander ou même châtier quelqu'un, il le fait toujours avec ménagement. Si à chaque fois qu'on mériterait d'être pris, Dieu donnait libre cours à sa colère, comme nous autres, un peu, il resterait plus grand chrétien vivant sur la terre alors qu'il est. C'est la même chose pour les pères de famille envers leur enfant ou les pasteurs, qui ont à reprendre l'église à travers leur enseignement. Corriger quelqu'un ou l'église, c'est parfaitement biblique, mais il ne faut pas oublier de le faire avec douceur, comme le dit Paul, avec bonté. Reprenons les autres comme on voudrait être repris, c'est-à-dire avec bonté, avec ménagement. La bonté se manifeste également par notre façon de parler. 1 Corinthiens 4.13, Paul l'a dit, « Calomniers, nous parlons avec bonté. » La bonté va nous empêcher de répondre sur le même ton qu'on vient de se faire parler par notre patron, notre voisin ou notre femme, par exemple. La bonté va passer par-dessus la blessure, puis va répondre avec douceur. C'est facile à dire, mais pas facile à faire, je suis d'accord. Je vous donne la définition, c'est l'idéal. Je ne vous dis pas que je fais tout ça parfaitement, je serais un simple menteur de vous dire ça, puis je ne veux pas que personne ne se sente découragé en écoutant toutes ces énumérations-là. Je vous donne ici le caractère de Dieu, c'est le caractère de la charité, c'est la cible qu'on doit viser. Alors, si on n'y est pas encore, ce n'est pas alarmant non plus. Il ne faut pas faire une dépression ou un complexe de culpabilité, parce qu'on n'est pas parfait, Dieu le sait. Proverbe 12.10 dit, « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » La bonté ou la cruauté de cœur se révèle aussi à travers la façon qu'on a de traiter nos animaux domestiques. Le croyant qui a de la bonté repose défoulé de sa frustration sur son chien, à le nourrissant de coups de pied au derrière, ou à l'étouffant avec sa chaîne juste parce que l'animal a fait un trou dans le gazon, ou parce qu'il a fait pipi sur le pneu de son auto. Le chien que vous avez à côté de votre maison, ce n'est pas juste un chien, mes amis, mais c'est une créature de Dieu. Puis la façon dont vous la traitez révèle exactement ce qu'il y a dans votre cœur. On va devoir rendre compte un jour de la cruauté qu'on a pu avoir montrée envers les animaux. Tu sais, on se dit des fois, « C'est rien ça, c'est rien qu'un chien. » « C'est rien qu'un chien, c'est rien qu'un chat, même si tu tords le coup un petit peu, c'est pas grave, j'ai pas d'affaires à me sentir coupable. » « C'est bien de valeur, j'ai des nouvelles pour vous autres. » Moi, j'ai fait mal à mon chien une fois. Par méchanceté, volontairement, je me suis senti tellement mal, presque aussi mal que si j'avais fait quelque chose à un de mes enfants, ou à une personne, à un être humain. Je veux dire, j'étais en train de scier mon bas dehors, puis à chaque fois que j'allais chercher une bûche, la chaîne du chien était un petit peu trop longue, il me sautait au derrière, puis il me mordait les fesses. Ce chien n'était pas encore dompté, donc je veux dire, après un bout de temps, après une couple de fois de me faire pincer, je veux dire, ça m'a irrité, je lui ai lancé une bûche par la tête. Je ne voulais pas lui faire mal, mais il l'a bien reçu. Ça lui a fait mal, en fin de compte. Je peux vous dire que, intérieurement, dans ma conscience, ça m'a fait dix fois plus mal que lui, je pense. J'ai vraiment regretté de faire ça. Ça veut dire que, si dans ma conscience, le feu brûle, c'est parce que c'est grave, c'est parce que c'est un péché. Alors, les animaux sont à respecter autant que les êtres humains, je pense. On continue. La charité n'est point envieuse, maintenant. Selon le dictionnaire, le mot envieux signifie sentiment de jalousie, de chagrin, d'irritation, de haine, devant le bonheur ou le succès d'un autre. Le mot grec, traduit par envieux, a été traduit aussi par brûler, désirer, convoiter ardemment. Par exemple, on sait que dans l'église primitive, il n'y avait pas seulement un pasteur, mais il y avait un collège d'anciens. Dans chaque église, il y avait plusieurs pasteurs égaux qui remplissaient cette tâche-là. L'apôtre Jacques parle de l'envie, ici, en décrivant la rivalité qui existait des fois entre croyants ou entre anciens, comme ça. En Jacques 4, 1 à 3, ça dit, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mondes ? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Les luttes en question étaient des luttes pour posséder l'autorité dans l'Église. On voulait déterminer qui avait le droit, ou devait avoir le droit, d'être le chef de l'Église locale, puis de remplir le ministère de pasteur en chef. Les chrétiens des Églises, à qui Jacques s'adresse, étaient tellement charnels qu'ils n'envisageaient pas le ministère comme un service, mais comme une promotion, un poste élevé, une sorte d'endroit où tu pouvais être le chef puis avoir du pouvoir sur les autres. Le pouvoir corrompt le cœur de l'homme encore plus que l'argent, c'est mon avis. Désirer avoir de l'autorité sur les autres, c'est de l'envie. C'est une forme d'envie. En Luc 22, 24 à 26, Jésus dit, on nous dit, « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. » Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » En plus. « Qu'ils n'en soient pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Quelquefois, les leaders ont un tel magnétisme sur les gens que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dominés et maltraités quelquefois. Ils prennent ça comme de la spiritualité. C'est pour ça qu'ils sont appelés bienfaiteurs quelquefois. Ce n'est pas parce qu'ils en sont des bienfaiteurs, c'est parce que les gens sont tellement aveugles qu'ils les prennent pour des bienfaiteurs, alors qu'en réalité, ils sont maltraités. Ici, Jésus a réglé le problème de l'envie en détruisant le concept hiérarchique tout de suite. Quand il n'y a pas de poste à convoiter, il n'y a plus d'envie non plus, puis il n'y a plus de lutte pour le pouvoir. C'est pour ça que les anciens, à l'époque, étaient des anciens qui étaient tous égaux, il n'y avait pas de pasteur en chef. Il n'y avait que des dons différents, tout le monde était égaux. L'envie existe aussi des fois chez les croyants qui sont jaloux de l'autorité spirituelle de leur pasteur, puis qui prennent un malin plaisir à le contredire, à chialer, puis à contester chacune de ses décisions. Alors, l'envie est une plaie dans l'Église, peu importe de quel côté elle est placée. La charité ne se vante point, maintenant. Le mot grec traduit par le verbe « se vanter » veut dire « se vanter, se glorifier, faire étalage de soi en faisant appel à l'éloquence, pour embellir son image, et s'élever soi-même avec excès. » Par exemple, « se recommander soi-même, exagérer notre autorité spirituelle ou celle de notre ministère, c'est se vanter. » C'est souvent très subtil, ça. « Se vanter, c'est aussi adopter un esprit de propre justice, prendre une attitude de meilleur que toi devant les autres croyants, ou devant des inconvertis à qui on témoigne. » « Se vanter, c'est s'irriter devant le manque de sainteté des autres, ou devant leur manque de zèle. » En Luc 18.9, ça dit, il dit encore cette parabole, « en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Les pharisiens méprisaient, simplement, tous ceux qui n'étaient pas aussi zélés qu'eux autres pour le noir. On voit ça dans nos églises, quelquefois aussi. « Se vanter, c'est aussi être arrogant de nos paroles. » La définition de l'arrogance est la suivante, c'est l'orgueil, l'insolence, c'est la hauteur insultante. L'individu arrogant a des prétentions élevées et blessantes pour ses auditeurs. Alors, « se vanter, c'est être sarcastique dans notre enseignement. » C'est se moquer méchamment des autres, de ceux à qui on enseigne. C'est utiliser des plaisanteries un peu humiliantes pour nos auditeurs. Bon, des croyants, entre eux, peuvent aussi vanter leur capacité dans certains domaines, dans leur travail, de façon à ce que ça produise un effet humiliant chez les autres. En Ecclésiastes 4.4, ça dit, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Solomon voyait beaucoup de jalousie. Moi, je travaille mieux que toi. Moi, je suis professionnel. Moi, j'ai déjà fait ça. Parler avec un esprit de partie. On nourrit les autres de nos conseils, de nos très bons conseils, des fois. Parler avec un esprit de partie, c'est aussi se vanter. Quand il y a deux parties dans une église, ou deux positions différentes, si vous voulez, à propos de quelque chose, de quelques doctrines, on peut être tenté d'élever notre bon droit ou la justice de notre cause au détriment de celle des autres, et finir par mettre la chicane. C'est pour ça que l'apôtre Jacques a écrit, en Jacques 3.5, « La langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça va sans dire que mettre le feu dans l'église, ce n'est pas de l'amour. En bref, la charité ne se vante pas. Ça veut dire que la charité ne m'y lie pas, d'aucune façon que ce soit. La charité ne s'enfle point d'orgueil maintenant. La traduction Philippe se rendue, « La charité ne nourrit pas de pensées flatteuses à propos de sa propre importance. » Le dictionnaire dit de l'orgueil que c'est un sentiment élevé que l'on a de sa valeur. Le nouveau commentaire biblique à la page 1108 dit qu'il s'agit d'une personne gonflée de suffisance. Le mot grec traduit par « orgueil » veut dire « enfler orgueilleux au teint, se donner un air protecteur. » Bon, par exemple, chez les pasteurs, l'orgueil peut leur inspirer l'impression que leur autorité est toujours menacée quand elle ne l'est pas en réalité. L'orgueil peut le pousser à adopter une attitude autoritaire et un esprit dominateur. On peut lire, par exemple, en 3 Jean 9-10, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dit à Trèfle, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, et les en empêchent et les chassent de l'Église. On se souvient que Paul défendait l'authenticité de son ministère. Le diotrèfle, lui, défendait sa première place, ce qui est très différent. OK, la charité ne s'en fout le point d'orgueil. Chez le pasteur, encore une fois, quand il sort de l'école publique, avec trois grandes années d'expérience et d'études, il s'imagine qu'il n'y a plus rien à apprendre de personne, puis il devient très difficile à enseigner. En fait, il y en a qui ne sont plus enseignables du tout. Il faut faire attention à ça. Voici maintenant un exemple positif, un exemple d'humilité, de douceur dans le leadership de Paul. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 2, C7. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme la peau de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. On a un autre exemple en Philemon 8, 9. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Paul était un homme très doux, puis c'est sa charité qui l'empêchait d'être orgueilleux, puis de traiter les gens avec dureté, pas avec mépris. Ça, c'était pour les gens en autorité dans l'Église, pour les croyants maintenant. L'orgueil peut faire qu'on se croie meilleur que les autres. L'orgueil va aussi faire qu'on n'aura pas un esprit enseignable non plus. Envoyer paître ceux qui viennent nous corriger, les repousser avec mépris, ça va les affliger, leur faire du mal. Repousser la correction, c'est de l'orgueil. On doit avoir du respect pour ceux qui ont le cœur de nous corriger du haut de la chair, ou de venir nous corriger entre frères, parce que ce n'est pas toujours quelque chose de facile à faire, vous savez. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est blessant de reprendre quelqu'un qu'on aime. Ça fait mal. Alors, interprétons ça comme un acte d'amitié, et non un acte de violence, un acte d'agressivité. Troisièmement, l'orgueil peut nous amener à calomnier les autres. Psalm 101-5 dit, «Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Certains chrétiens peuvent avoir une image exagérée de leur spiritualité, puis développer une attitude indépendante, même snob, envers les ministères, que Dieu a suscité autour d'eux autres, un peu comme les Corinthiens. En 1 Corinthiens 4.18, Paul a dit, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. » La charité ne fait rien de malhonnête, maintenant. Une autre traduction a rendu, « La charité n'est pas indécente. » Par exemple, en 1 Thessaloniciens 4.4, Paul dit, « Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » OK, on voit le contraire de la malhonnêteté, qui est la décence. L'adultère, l'impureté, la fornication sont des choses malhonnêtes. Les plaisanteries grossières, grivoises, sont de même malhonnêtes, dans le sens où Paul l'entend dans ce texte-ci. Les choses malhonnêtes font aussi référence aux mensonges, aux cacheteries de toutes sortes, aux péchés de duplicité, par exemple. La duplicité, c'est de feindre l'amitié envers quelqu'un quand on est dans sa présence, puis lui parler dans le dos quand on est avec quelqu'un d'autre. En 1 Timothée 3.8, ça dit, « Les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignées de la duplicité. » Évidemment, on ne peut pas parler de malhonnêteté sans parler d'argent. En 1 Thessaloniciens 4.6, Paul a dit, « Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. » Quand on emprunte de l'argent à un chrétien, ce n'est pas correct de le faire niaiser puis de le faire attendre trois fois plus longtemps que les gens du monde, juste sous prétexte que c'est un chrétien puis qu'il est supposé être plus patient que les autres. On reconnaît des gens comme ça. On devrait au contraire se dépêcher, encore plus, à le payer justement parce que c'est un frère. Abusons pas de la bonté que certains chrétiens ont eue envers nous autres en nous tendant leurs mains quand on s'est trouvé dans le besoin. Quand on a le pouvoir de remettre même juste un peu de ce qu'on empruntait puis qu'on s'achète toutes sortes de bébelles à la place, on ne s'attire pas la faveur de Dieu du tout. Dieu le voit. Paul a même dit ici que le Seigneur allait tirer vengeance de ces choses. Paul ajoute même que c'était une chose qu'il avait attestée. Attestée veut dire rendre témoignage. Autrement dit, Paul en avait vu de ses yeux des chrétiens dans l'Église, abusés des autres financièrement, puis qu'ils avaient été témoins des châtiments de Dieu envers eux autres. Aucun péché n'est à prendre à la légère avec Dieu, surtout quand il s'agit de frères dans la foi. La charité ne cherche pas son intérêt. La traduction Godspeed est rendue, la charité n'insiste pas sur ses droits. Le mot grec traduit par « chercher » veut dire chercher, courir après, demander, exiger quelque chose. Ce verset-là exprime un peu l'idée d'un enfant gâté qui pleure, et qui exige quelque chose de ses parents en frappant du pied par terre. Il désire l'accomplissement de sa volonté. Au lieu de faire des pressions pour que les autres s'adaptent à nous autres dans l'Église, et forçons-nous plutôt de nous adapter aux autres. Au lieu de chercher ce qui nous ferait plaisir de changer dans l'Église, cherchons à changer nous-mêmes de façon à complaire au plus grand nombre. La charité ne cherchera pas son intérêt en essayant de se complaire en elle-même doctrinalement non plus. Il ne cherchera pas à faire prévaloir ses opinions bibliques dans l'Église. Combien il y en a qui font ça ? Le croyant charitable va au contraire prendre bien garde de troubler la paix dans l'Église pour des histoires de doctrine. La charité ne se chicane jamais avec la Bible. On sait tous que la Bible ne nous a pas été donnée pour ça, mais Dieu sait combien il y a de chrétiens qui l'utilisent de cette façon-là, par exemple. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans voir le dernier mot dans l'Église. En Romains 15.2, Paul nous dit « Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Laissons pas notre égoïsme doctrinal élever des murs et créer le froid entre nous autres. » Je connais deux chrétiennes qui étaient très, très bonnes amies dès le début de leur conversion. Environ 12 ans plus tard, leur cheminement les a amenés à faire partie de deux églises différentes, très différentes. Ils ont continué à être bonnes amies jusqu'au jour où il y en a une des deux qui s'est mise dans la tête de convaincre l'autre des doctrines spéciales de son Église. Et elle parlait toujours de ça, à chaque fois qu'elle se voyait. L'autre se sentait toujours picossée. Alors, elle a été obligée un jour de décider qu'elle allait cesser de l'avoir, cette chrétienne-là. Dans le domaine de notre vie de couple également, chercher son intérêt, ça peut vouloir dire exiger de notre conjoint, qui soit notre esclave, consacré à notre satisfaction sexuelle. Il y a des hommes qui ont tendance à vouloir forcer leur épouse à leur donner ce qu'elle ne veut pas leur donner. Puis il y a des femmes qui ont tendance à retenir ce qu'elles devraient donner à leur mari également, ce qu'elles ne donnent pas. Il y a énormément d'égoïsme dans la vie de couple, de beaucoup de gens mariés. En 1 Corinthien 7.3.5, Paul a dit que le mari rentre de sa femme, ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de la main devant son mari. Alors, c'est une dette. La sexualité, considérez ça comme une dette. Ce n'est pas comme un cadeau seulement que vous faites à quelqu'un, ou à je ne sais pas quoi. C'est une dette. Ce n'est pas justement une faveur qu'on rend à notre conjoint. C'est comme une dette. On peut aussi chercher notre intérêt dans nos relations avec les autres chrétiens. Agir un peu comme des vieux bébés chrétiens, puis exiger que les autres prennent bien soin de nous autres, puis qu'ils répondent à chacun de nos moindres petits besoins émotionnels, qui viennent nous voir quatre fois par semaine, qui nous invitent à dîner deux fois par semaine. Les personnes comme ça, souvent, sont prontes à critiquer les autres pour leur manque d'amour épouvantable. Mais ils ne sont jamais arrêtés, par exemple, pour calculer ce qui peut en coûter aux autres, de toujours être aux petits soins pour eux autres. Ils font toujours remarquer aux autres leur manque d'amour, mais généralement, ils ne sont pas ceux qui montrent tellement l'exemple dans ce domaine-là. La charité va, au contraire, regarder autour d'elle pour voir si elle ne pourrait pas remplir les besoins des autres, au lieu de chercher comment les autres pourraient, devraient remplir les siens. Demande-toi pas ce que l'Église peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour l'Église. La charité ne s'irrite point maintenant. Une autre traduction a rendu, La charité n'est pas provoquée rapidement. Le mot grec traduit par irrité veut dire provoquer, brûler de colère. L'irritation fait référence à la frustration qu'on éprouve dans certaines situations. La définition du mot frustration est intéressante aussi. C'est agitation violente de l'esprit qui a été contrariée. Colère sourde, colère intérieure. Par exemple, on peut parler de frustration provoquée par la jalousie. En Genèse 4.5, ça dit que Dieu ne portait pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Son irritation s'est traduite en tristesse, la tristesse de la jalousie. Sa jalousie s'est traduite en meurtre. Il y a aussi en 1 Samuel 18.8, quand David est revenu de bataille et que le peuple s'est mis à chanter « Saül a tué ses mille et David ses dix mille », ça dit que Saül fut très irrité et cela lui déplut. On voit ici l'irritation, encore une fois causée par la jalousie. Deuxièmement, l'irritation peut être provoquée par notre propre justice. En Jonas 4.1, quand Dieu a fait miséricorde à Nénive, une ville de païens, il est dit que cela dit plus fort à Jonas, il fut irrité. Jonas était vraiment le type prophète pharisien. Il pensait donc Jonas était irrité parce que la miséricorde que Dieu montrait à Nénive était trop grande pour lui. Lui aurait voulu les voir se faire punir pour leur idolâtrie. On peut aussi éprouver de la frustration à l'égard de notre conjoint. En Colossiens 3.19, Paul dit « Marie aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles ». Même chose pour les femmes. La charité ne soupçonne point le mal non plus. La traduction King James a rendu « La charité ne pense pas au mal ». 1 Timothée 6.4, Paul parle des disputes de mots. Nous naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Soupçonner le mal se rapporte à cet esprit de paranoïa que certains croyants d'églises différentes ont entre eux autres quelquefois. Je devrais dire souvent. Selon le dictionnaire, soupçonner veut dire avoir une croyance désavantageuse, accompagnée de doutes touchant quelqu'un, opinion désavantageuse par laquelle on attribue à quelqu'un certaines pensées, certains actes répréhensibles. Personnellement, je pense que les pensées de la paranoïa sont inspirées par un esprit mauvais. C'est en Jean 7.19-20, où il est dit « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » dit Jésus. La foule, qui n'était pas au courant du complot des pharisiens, répondait à Jésus « Tu es un démon, qui cherche à te faire mourir ? » Les Juifs avaient l'air de croire que la paranoïa découlait d'une activité démoniaque qui troublait la perception de la réalité de la personne. Je crois que c'est vrai. Faisons bien attention aux pensées méfiantes, injustifiées, qu'on peut avoir envers d'autres frères. La paranoïa et la méfiance ne sont pas dans l'amour. Il y en a qui sont tellement pronts à ça. Aussitôt que quelqu'un dit une petite parole, ou fait une petite figure qu'il n'est pas habitué à avoir, ou fait juste un geste seulement, qui n'est pas habitué, tout de suite il va soupçonner le mal, il va soupçonner des arrières-pensées, il va soupçonner toutes sortes de choses mauvaises comme ça. Alors c'est de la paranoïa, et faisons attention à ça. Le mot soupçonner vient du mot grec qui veut dire faire de quelque offense passé l'objet de la pensée. Le mot est aussi employé en Philippiens 4.8, dans un sens positif, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, pur, juste, etc. soit l'objet de vos pensées. » C'est le même mot qui est employé ici, dans le grec. La charité ne soupçonne pas le mal, dans le sens qu'elle ne médite pas le mal envers son prochain. Le nouveau commentaire biblique dit que « ce n'est pas tenir compte du mal » est littéralement un terme de comptabilité. C'est-à-dire que la charité ne tient pas un registre des torts, et ainsi ne peut pas nourrir de ressentiment. Le Revised Standard Version a rendu le texte par « L'amour n'est pas rancunier ». Je pense que c'est simple, ça résume bien la pensée de Paul. La charité ne se réjouit pas de l'injustice. Bon, ça c'est facile à comprendre. En psaume 35, 24, 26, il est dit « Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. » Michel, 7, 8 maintenant « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Abdias 1, 12, 13 « Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Judas au jour de la ruine. Et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. » Je pense que ça se passe en commentaire. Ces textes-là font très clair ce que Paul voulait dire. « La charité se réjouit de la vérité. » Le verbe « se réjouir » vient du mot grec qui veut dire « se réjouir avec, prendre part à la joie de quelqu'un d'autre, se réjouir ensemble. » Par exemple, en Exode 18, 9, ça dit « Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. » à propos du mot « vérité ». La charité se réjouit de la vérité. Il y a quelque chose d'intéressant. Le mot grec pour « vérité » veut dire « excellence de caractère, candeur d'esprit, qui est libre de la prétention, de la dissimulation, de la déception, de la fausseté, de la fourberie. » Un cœur pur, autrement dit. On comprend mieux les paroles de l'apôtre Jean, en 2 Jean 4, qui dit « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avions reçu du Père. » Qui était honnête de caractère, de parole, honnête de cœur. En 3 Jean 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés, ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » C'est de cette honnêteté. La charité excuse tout maintenant, ou pardonne tout, si vous préférez. Le mot grec pour excuser veut dire supporter, porter, être indulgent, couvrir ou protéger quelqu'un en le couvrant. La traduction « Ouémante » a rendu peur « fermer les yeux sur les fautes ». Laissez-moi vous donner un bel exemple biblique de ça. En Marc 5, 22-23, ça dit « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, au pied de Jésus, et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. » On dit « Elle va mourir. » « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Étant donné qu'il était un des chefs de la synagogue, il y a beaucoup de chance pour que j'aille irer cet été, auparavant, parmi les annonies de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Quand le malheur a touché sa petite fille, ça a dû le faire réfléchir un petit peu. Là, Dieu s'est probablement servi de ça pour briser sa rébellion parce que là, il a dû reconsidérer humblement l'opinion qu'avait de Jésus avant de pouvoir aller lui demander son aide, vous comprenez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus ne lui a fait aucun reproche. Il ne lui a pas demandé « Toi, mon Jairus, avant que j'accepte de te faire du bien, je peux te savoir quelque chose, je veux dire, tu étais du côté de mes ennemis avant ou avant que tu viennes me voir ou non ? » Pour une fois, c'est Jésus qui avait le gros bout. Il y avait un de ses ennemis qui était là à sa merci. Il aurait pu très facilement se venger puis lui faire un peu de mal à son tour en l'envoyant se faire foutre. Jésus a complètement ignoré les antécédents de Jairus. Il n'a pas posé aucune question là-dessus. Il n'a même pas fait attention qu'il s'agissait d'un chef pharisien qui a été guérir sa petite fille quand même. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'humilité qu'il fallait. Moi, ça m'édifie beaucoup cette histoire-là. Je trouve que c'est très beau, très noble de la part de Jésus d'avoir agi comme ça. L'amour excuse tout. Ça veut donc dire exercer la miséricorde. Oubliez l'offense. Mais quand on dit que la charité excuse tout, ça ne signifie quand même pas qu'il n'y a aucune condition par exemple à ça. Dieu excuse tout, oui, mais dans les limites fixées par sa parole. Par exemple, l'Écriture ne dit pas que celui qui pêche impudemment et qui fait du mal à l'Église doit être excusé, mais au contraire doit être repris sévèrement. Il n'y a qu'à lire Tite 1,13. La condition pour que Dieu nous excuse miséricordieusement nous-mêmes ou avant que nous autres on puisse excuser les autres de leur offense envers nous, c'est la repentance. En Luc 17,3,4, ça dit, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi en disant je me repent, tu lui pardonneras. Quand Pierre a demandé à Jésus combien de fois il allait excuser son frère, Jésus a dit 490 fois par jour, voyez-vous, la charité excuse vraiment tout mais la condition c'est évidemment qu'il y ait repentance. En Jean 15,22, je veux dire, je fais une parenthèse ici, il n'y a rien de plus éprouvant qui met un fardeau sur le dos du chrétien quand on va lui dire bon, tu as été blessé à tracement par quelqu'un mais la Bible dit te pardonner, il faut que tu lui pardonnes. Quand tu sais que la personne qui a blessé, qui a fait l'offense, leur regrette même pas du tout puis qu'on met comme fardeau sur le dos de ce chrétien-là, tu dois lui pardonner, tu es obligé selon la Bible, ce n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait repentance. Alors, je continue. En Jean 15,22, Jésus reproche aux Juifs, je veux dire, c'est de la très mauvaise psychologie d'aller dire ça à quelqu'un. En Jean 15,22, Jésus reproche aux Juifs leur endurcissement puis leur manque de repentance puis finit par dire « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas de repentance non plus. Comprenez-vous, la charité croit tout maintenant. Le mot grec pour croire veut dire être persuadé, avoir confiance en quelqu'un. Le nouveau commentaire biblique a dit à ce propos-là « L'amour crédite les autres de bonnes intentions. » Paul en est un très bon exemple. Paul n'avait pas peur de montrer aux chrétiens qu'ils croyaient en eux autres. En Romains 15,14, il dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Croire en quelqu'un, c'est venir du même coup, c'est de devenir du même coup son soutien moral. en quelque sorte, parce que Dieu sait comment la sanctification est un domaine où il est tellement facile de se décourager. En 2 Corinthiens 7,4, Paul dit « J'ai une grande confiance en vous. » En Galates 5,10, il dit « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne pensez pas autrement. » Encore la confiance. En 2 Timothée 1,5, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord en ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice et qui j'en suis persuadé habite aussi en toi. » 2 Thessaloniciens 3,4, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » on comprend l'idée de la confiance, de l'amour croître. ou c'est édifiant de mettre de la confiance dans quelqu'un. Ça construit la personne. La charité espère tout maintenant. Espérez. Par exemple, en Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Hébreu 6,9, « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au celui. » L'amour, autrement dit, ne se décourage jamais de quelqu'un, d'un croyant ou d'une église, peu importe ses difficultés ou son manque de maturité. Tant qu'il reste une petite flamme, la volonté de Dieu, c'est de la raviver, pas de mettre le pied dessus pour l'achever. La charité va travailler avec espérance. Elle va toujours essayer d'affermir le reste qui est près de mourir, nous dit Révélation 3,2, au lieu de baisser les bras puis de tout abandonner. C'est l'espérance de la charité qui va nous donner le courage nécessaire pour persévérer dans notre ministère envers les gens qui ont tendance à saper notre morale. En 2 Timothée 2,25, Paul dit qu'un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors on voit que l'espérance de la charité joue un rôle extrêmement important, surtout pour ceux qui occupent un ministère parce qu'ils doivent persévérer dans leurs efforts plus que les autres. La charité supporte tout aussi. Le mot grec traduit par supporter veut dire endurer, demeurer, souffrir patiemment, persévérer dans l'affliction, supporter calmement les mauvais traitements. Par exemple, supporter les contestations puis les plaintes dans l'Église. C'est de la charité. Là, tu supportes quelque chose de pesant. Un Deutéronome, un Deutéronome, un Deutéronome, un Deutéronome, Moïse dit, comment porterais-je à moi seul votre charge, vos fardeaux et vos contestations? En Ambrose 12, Moïse dit, est-ce-moi qui ait conçu ce peuple? Est-ce-moi qu'il ait enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant? On doit supporter les difficultés du ministère par amour pour l'Église. En 2 Timothée 2, 9-10, en parlant de son ministère d'évangéliste, Paul a dit, évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, etc. Le mot grec traduit par le mot tout a aussi été traduit ailleurs par chaque chose, toute chose, quoi que ce soit, n'importe quoi. Ici encore, le mot tout est limité à tout à l'intérieur de certaines limites. Pour supporter quelqu'un, il faut au moins pouvoir discerner un minimum de bonne volonté et de sincérité dans le cœur de la personne. Quand on a affaire à des pourceaux, la Bible ne dit pas de les supporter comme ils sont, et bien au contraire de les reprendre sévèrement ou de les abandonner carrément, tout comme le Christ l'a fait lui-même en Matthieu 17-17 quand il dit « Races et crédules et perverses, jusqu'à quand serais-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterais-je ? » Dieu lui-même supporte les hommes à l'intérieur de certaines limites seulement. En psaume sans qu'il dise « Celui qui calomnie son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards ôtés et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Maintenant, attention, l'incapacité naturelle de notre chair à supporter les faiblesses des autres peut nous amener à rétrécir les limites de l'amour, si c'est possible. Attention de ne pas nous mettre à justifier notre manque de charité à cause de ça non plus. Poursuivons notre lecture de 1 Corinthien 13 à partir du verset 8 à 11. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le nouveau commentaire biblique dit de ce passage, « En insistant sur les langues et en sous-évaluant l'amour, les Corinthiens faisaient preuve de manque de maturité. » Aujourd'hui, si on demandait à n'importe quelle assemblée, n'importe quel chrétien, selon la Bible, qu'est-ce qui est le plus important, les dons spirituels ou la charité ? Tout le monde dirait que c'est la charité parce que c'est ça que la Bible dit. On donnerait la réponse de la maîtresse, comme on dit, mais si on veut être parfaitement honnête, la plupart d'entre nous autres, on croit exactement le contraire en réalité, on pratique le contraire. Regardez l'intérêt qu'on porte aux dons spirituels dans le temps d'Église. Cet intérêt-là est au moins dix fois plus grand que l'intérêt qu'on porte à la recherche de la charité de nos vies et dans nos relations avec les autres. Regardez le temps qu'on passe à essayer d'exercer des dons spirituels et à lire des livres à ce sujet-là. On passe au moins dix fois plus de temps à chercher des dons qu'on en prend pour se sanctifier intérieurement puis chercher à ressembler à Jésus-Christ par la pratique de la charité. J'ai connu beaucoup de chrétiens puis de pasteurs qui avaient de grands dons, mais qui étaient les gens les plus charnels, les plus orgueilleux, les moins enseignables puis les plus rancuniers que j'ai connus. Trompons-nous pas. Quand on parle de dons spirituels, on veut simplement dire que les dons sont opérés par le Saint-Esprit, pas que celui qui en possède est spirituel. Quelqu'un a fait la prière suivante à l'intérieur d'une chanson. Seigneur, nous avons vu tes œuvres et n'avons pas connu tes voix. D'accord, on doit reconnaître la place de chaque don puis y aspirer en vue de l'édification des autres, mais comme Paul a dit, on ne doit pas oublier aussi de faire disparaître ce qui est de l'enfant, c'est-à-dire de modérer cette curiosité infantine à l'égard des dons puis de tourner nos yeux et nos cœurs vers les choses de plus grande importance et des plus grandes valeurs de la vie chrétienne, entre autres choses, la réalisation de la charité. Amen.